Les défis de Care Park, c'est un triathlon solidaire avec cette année 56 équipes engagées. Des équipes composées de trois personnes, deux représentants d'entreprise et puis une personne en situation de handicap. Il y avait 200 mètres de natation, 5 km de vélo et puis 1,2 km de course à pied. C'était un bonheur et on a déjà pris le rendez-vous pour l'année prochaine. Merci au défi de Care Park, on collecte des fonds qui nous permettent de financer des projets initiés par le centre de Care Park. Dans le domaine de l'inclusion, des nouveaux dispositifs innovants, des études médicales cliniques. Les mécènes viennent chez nous chercher aussi un esprit familial, un esprit Care Park. Ce qui est important dans ce rassemblement, c'est la bonne humeur qui règne. On rencontre aussi des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés ailleurs. Extraordinaire, super ambiance. C'était bien, franchement c'est top, on s'éclate. On n'a pas fini premier comme le dossard, mais bon. C'est la première fois qu'on fait tous les quatre ce défi. C'est une expérience centenaire de solidarité. C'est une ambiance à la fois festive qui est dans le partage, dans la solidarité. L'organisation était très bien aussi. Je ne m'attendais pas à autant de monde et de faire une aussi belle course. Ça fait déjà plusieurs années qu'on participe et c'est toujours un grand plaisir. On apprécie le travail que Care Park fait, on apprécie le lieu, la force des équipes. Et puis être plus près de ceux qui en bénéficient, c'est important. On aime faire du bien aux autres et ça nous fait du bien à nous-mêmes. On est tous là, handicap ou pas handicap. C'est pour partager quelque chose, du vivre ensemble. N'hésitez pas à venir pour ceux qui veulent, évidemment. C'est dans une démarche de solidarité. On est tous concernés par le handicap. Venir communiquer, échanger, partager aussi l'expérience des autres entreprises dans cet événement. Alors venez nous aider justement pour soutenir nos projets. Sous-titrage Société Radio-Canada